Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. De coupures intempestives de la SNEAD, tous les quartiers de Kinshasa sont plongés dans le noir. Le courant ne vient que pour dix minutes, vingt minutes, et repart. Le rétablissement du courant devient pratiquement des gymnastiques où il faut appeler des sévesses, envoyer des gens, négocier, payer, et qu'on sorte. Est-ce que la SNEAD a encore le devoir de pouvoir fournir aux Congolais de l'électricité ? Est-ce que la SNEAD vit-elle réellement de ce que son objet social ? On se pose beaucoup de questions quant à cette société, nous allons parler de la SNEAD aujourd'hui. Si l'hôtel de ville de Kinshasa doit mettre le Kinoa dans un environnement sain, gros, est-il recommandé aujourd'hui ou recommandable de voir des poubelles publiques collées au mur des écoles, sur les avenues, à deux mètres, à un mètre des habitations de grandes avenues, des avenues, des avenues de communes ? On est besoin de citer l'avenue Bangungu à deux pas de Direct Télévision, l'avenue Sayo où tout le monde se plaint, passer par cette avenue avec des poubelles publiques, ça ne marche pas. L'avenue Sport, pratiquement tous les quartiers de Kinshasa, les gens pleurent et quand il pleut, ce sont des odeurs nauséatantes. Les élections à République démocratique du Congo, encore un cauchemar pour d'aucuns, mais l'on signale que la SNEAD a déjà enregistré plus de 15 millions d'envolés pour l'organisation des élections. Pour l'organe technique qui organise les élections, il est dans le temps. Mais pour le politicien congolais, que se passe-t-il ? Nous allons en parler, réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu le parti de Gabriel Mokya, le mouvement des démocrates congolais ? Ce parti est d'accord à Kinshasa ou ce parti a des extensions à l'extérieur du pays ? L'auditeur général de l'armée venait de faire arrêter sept suspects quant à la vidéo sur les massacres de Kamwena Sanko. Alors que le ministre de la communication et des médias avait refusé cette thèse, disant que c'était une vidéo montée, une vidéo montée, l'auditeur général de l'armée vient de prouver le contraire. En ce qui concerne cette vidéo, Gabriel Mokya Mandembo, président national du mouvement des démocrates congolais Ndeko, membre de co-fondateur de la dynamique de l'opposition, le seul opposant ici en République démocratique du Congo, selon ses propres déclarations, c'est lui que nous recevons, président. Bienvenue encore dans mon bon sens. Merci beaucoup et merci à la nation congolaise. Quelle que soit la longueur de la nuit, la vérité finira toujours par triompher. Gabriel Mokya, comment se porte le parti Ndeko, mouvement des démocrates congolais ? Hier, nos membres avaient fait une réunion à Ouvira, une très belle réunion, que des responsables du parti et non des militants. Nous avons donné que ce ne sont pas des militants, pas des extravagances, les militants viendront après. Hier aussi, avant-hier, c'était à l'Ikasi que nos militants avaient fait une réunion. Les membres, les responsables du parti, à l'Ikasi, ont fait une réunion. À Lubumbashi, il y avait une réunion. Donc, les Mdeko est en train de progresser. Maintenant, nous allons faire à Sandoa, à Dilolo, on va faire une réunion à Boma, à Maluku, on va aller à Abukama. Et j'ai donné des décisions précises. Maintenant, nous allons faire une réunion à Guadolite. Nos membres vont voir qu'on fait une réunion à Sandoa, et ainsi de suite. Donc, nous sommes à l'heure de nous préparer, ça bruit, petit à petit, parce que je dis aux membres du Mdeko, même ceux qui sont à France, et d'ailleurs, je profite pour donner le numéro, pour ceux-là qui sont à France, à Bruxelles, et ceux-ci qui veulent s'adhérer dans notre parti, le Mdeko, ils doivent contacter Paul Moukandila, le responsable de notre parti en France, lui, il habite Paris, 00336, 59, 864, 359, 0033, 659, 864, 359, c'est Paul Moukandila, le représentant, qui fait très bien son travail. Alors, au vu de ces éléments, je crois que je dois totaliser 240 députés, tels que je l'ai toujours dit dans les médias, parce que maintenant, j'ai vu comment les autres fonctionnent. Ils ne veulent pas travailler pour les partis politiques, ils travaillent pour l'argent et les postes. Croyez qu'ils sont déjà arrivés. Non. Les partis politiques, on a traité ça tous les jours, ça bruit. Quand on va commencer le bruit, c'est qu'on est rassasié, et maintenant, le monde va découvrir les partis de Gabriel Moukandila. Petit à petit, il y a un petit député pour le moment. Alors, Gabriel Moukandila, vous avez dit qu'il n'y a pas d'autrement. Vous pouvez avoir dit qu'il n'y a pas d'autrement. Oui. Vous pouvez vous parler de l'équipe, et non pas, pourquoi il ne se passe à ce moment-là ? Oui, je veux des députés pour le moment. Comment ça ? Les députés provinciaux, les députés nationaux, les sénataires. C'est le rôle que je souhaitais demander au gouvernement Samy Balabang, d'organiser les élections dans le délai. Nous allons, comme une certité pour lui, et c'est l'occasion pour nous d'avoir autant des députés. Oui, 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 oui. Papa, je ne comprends pas les Congolais et les Kinois. Badi Banga, c'est l'ami et team de Félix et Tissé Kedi. Moi, Moukia, je suis Mbouza, je suis Mungala, je ne suis pas Moulouba. Je ne peux pas séparer la famille. Je ne protège pas Badi Banga pour protéger. Mais on a évré ensemble. On a évré ensemble dans la dynamique de l'opposition. On a pris les risques ensemble. Les dénoués de venir un premier ministre. Je vais les citer comment ? Et comment je peux les trouver comme un diable ? Parce qu'il a combattu et il a gagné. N'est-ce pas ? Vous, quand vous avez terminé les études, et maintenant vous avez trouvé un emploi ici à DirecTV, mais comment je peux te combattre ? Mais tu as déjà un emploi. Toutes celles et tous ceux-là qui travaillent, je les encourage. Parce que moi-même, quand j'essaie aux affaires, je vais pousser les Congolais au travail. Parce que moi-même, c'est en travaillant, pendant des années, depuis 1976-1977, Dieu a béni mes œuvres. Ce n'est pas que je vais rester dans une église à terre de preuve, qui dit, il va me jeter de la manne. Non. Moi, j'étais à l'église, je partais à l'église, mais je me donnais souvent du travail jusqu'à le soir. Jusqu'à ce que ce travail a produit, le produit de mon travail a été convoitisé par les gens qui étaient venus de l'Est. Quand même, tous ces gens-là voient que moi qui ai travaillé dans la vie. J'ai travaillé dans la vie. Pendant que les gens dormaient, moi, j'ai resté même à l'ONATRA jusqu'à 3h30 pour l'empotage et pour mettre le conteneur dans le rail, dans le wagon, pour m'entendir. Moi, j'ai sauté des fois 4h10 matin à l'ONATRA, avec tous les risques voulus. Les travailleurs de l'ONATRA peuvent en témoigner. Quand il y a un problème, on aurait d'appeler le PDG. Moi-même, j'ai réglé ça avec l'argent sur le place. Donc, j'ai travaillé, j'ai pris au tas de risques. Tu sais qu'un jour, nous étions dans la gare TESECA. C'était vers 2h10 matin. On mettait le conteneur dans le wagon. Le conteneur a raté. Le wagon est sorti de TESECA jusqu'à la gare, jusqu'à même à l'ONATRA, au port. J'ai suivi le wagon, mais quelle vitesse ! Qui a déjà vu cette expérience ? Moi, j'ai trouvé qui ? La nuit, vers 2h10 matin, j'ai quitté TESECA. Il faut suivre le wagon jusqu'à ce que le wagon est sans machiniste. C'est le wagon, parce qu'il y a raté. Moi, je croyais que c'était de la blague. Mais tout ça, c'était des risques. Prendre des petits portails le matin, je laisse ma jaguar à l'aéroport d'Indolo, je vais à l'intérieur, payer les gens du café, et je rentre deux semaines, le café est là, j'envoie en Europe et j'ai l'argent. Je n'ai pas travaillé dans le... Moi, moi, je ne connais pas le magouille. Et je termine sur ce chapitre. En 1967, ma mère m'a demandé comme il y a la fête de la rébellion, va se faire baptiser à Bumba. Un, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas être rémenté. Et j'ai été conté la mention excellente par les élèves de l'humanité qui nous contrôlent. J'ai été baptisé à la parole de cet André de Bumba, un garçon modèle. Et qu'est-ce que nous on mangeait ? Les quakers, on vous donne deux boîtes de quakers comme ça, vous vendez une boîte. Et l'autre, s'il n'y a pas à manger, vous ne mangez que les quakers là avec du sucre. Quatre mois à Bumba, ça paraît. J'ai été exemplaire, donc j'ai fait ce que j'ai pu faire. Je suis sorti, je suis rentré à l'intérieur du... à l'intérieur, comment on appelle ça ? Mais, ma mère était beaucoup plus heureuse de voir son fils et après j'ai quitté Bumba, je suis venu ici. Ici, je n'ai pas été arrêté, aucun jour que je voulais, j'ai fait ceci, ou j'ai scroqué. Il n'y a personne qui m'a déjà vu aller à telle ou telle place pour aller ramasser de l'argent. Non, non, moi je ne fais pas la politique comme ça. Je ne peux pas faire la mafia financière. Je vous ai dit, ma mère m'avait montré l'honnêteté. Pas de boissons, pas de cigarettes, pas de chavre. C'est André de Bumba. Oui. Voilà. C'est par là que les gens ne me comprennent pas. Moi, je suis le fruit de l'honnêteté. Je suis le fruit de l'honnêteté. Akita, c'est ici. Bon, ma mère n'avait pas de moyens, mais j'ai vécu presque seul. Depuis 1973, j'ai quitté ma mère qui a été parti à l'hôtel Phénix. Jamais on n'a appris que je... C'est l'âge, c'est un travaillant. C'est un forgent qu'on devait forger avec le travail du café. L'honnêteté imprimée dans ma vie. Et la prière, l'église, je partais à l'église, je partais travailler, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà, je suis presque le seul, en dehors de ce genre, qui a amené un peu d'argent dans la politique. Depuis 1995, moi, j'ai amené des immeubles, j'ai amené l'argent dans la politique. J'ai payé des émissions six fois, cinq émissions par jour, et les gens étaient très contents. Nous avons montré à M. Kabila que vous avez promulgué la Constitution, la zone d'article 23 et l'article 8. Donc nous allons faire l'application. Vous avez promulgué, mais l'application, c'est nous autres, les hommes politiques. Mais depuis 1900, depuis l'arrivée de Laura Désiré Kabila, vous avez vu que j'ai été arrêté deux fois par Laura Désiré Kabila. Mais pas parce que j'ai escroqué, non. Parce que je voulais respecter l'esprit et la lettre de la Constitution et de la démocratie prônée par le 24 avril par les marchands de Mobutu. Le multipathisme intégral. Et à partir de ce moment, comme j'ai suivi les radios, les télévisions françaises, avec tous les débats qui se sont passés depuis 1976, 1975 et tout ça, j'ai mis quelque chose dans ma tête, j'ai dit que je serais homme politique. Je n'ai pas été dans un parti politique, mais je n'ai pas été dans une société. j'ai créé mes quatre petites et moyennes entreprises, et j'ai créé mon propre parti politique, et je me conduis à un grand politicien dans notre pays. Mais je ne peux pas attaquer le président des partis politiques à aller se faire corrompre, à le quémander. Non, 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 non. Regardez d'où je viens. Je suis le produit de l'Église catholique, pour l'honnêteté. Et je veux mourir comme ça dans notre pays. Il n'a rien fait pour moi. Et puis, je ne l'ai pas soutenu pour qu'il me donne quoi. Il a son argent avec sa femme et ses enfants. Il faut le laisser. Il ne faut pas déranger la poche de quelqu'un. Mais moi, j'attends, mon tour. Il y a un deal. Avant qu'il puisse venir, c'est moi qui étais le premier avec quelques amis. On a créé un deal. On attend du chef de l'État et de lui. Le reste, c'est tout ouvrier, mérite son salaire. Mais en soutenant Badibang, le terrain que je porte, c'est quoi ? Parce que Badibang m'a promis, il nous a promis, il va organiser les élections dans les délais. Voilà. Si vous me voyez, mes poumons ne pour les défendre. Parce que, si vous écartez Badibang aujourd'hui, on met un autre premier ministre, l'État qui pousse à chercher l'argent, l'État d'aller faire le tralala au niveau de l'Assemblée nationale, et l'État de s'organiser pour nommer des ministres, on peut arriver jusqu'au mois de juillet. Or que le mois de juillet, c'est le mois où il y aura convocation des corps électoraux, tels que Cornel Nanga et Tate de Sionnier, si tout est l'attendu de la République. J'ai dit aux amis, Badibang, ce n'est pas notre ennemi. C'est comme si Félix, ou qu'on soit, il peut être là. Comment moi, je peux être son ennemi ? Tous ceux-là qui ont œuvré dans l'opposition, ce sont mes amis. N'est-ce pas ? Quels sont des meetings ou bien des marches qui ont été organisées et que moi, je n'étais pas là ? J'ai toujours été, j'ai toujours pris part. Pourquoi ? Parce qu'on combattait le pouvoir à place. Et si maintenant, on doit cesser de combattre le pouvoir à place pour commencer à combattre de moi qui a sonné qu'un individu d'ailleurs qui n'a rien. Ma Jeep, qu'on parlait, ma Jeep est tombée en panne, une boîte de vitesse. On répare ça, mais maintenant, j'ai un problème de moteur. Oh, le moteur là, c'est fou, c'est bloqué. Je suis appuyé comme tous les citoyens congolais. Je ne peux pas m'efforcer pour aller... Non, 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 non. Mon temps n'est pas d'accord là, monsieur. Mais, je ne peux pas être ni contre Badibanga, ni contre qui que ce soit. Non. Soutenons Badibanga. Pourquoi ? C'est pour qu'ils puissent organiser les élections. Parce que le peuple attend. Le peuple attend, tel que tu as dit ici, le courant, l'eau, les routes, le peuple veut cela. C'est lui qui va le faire. Mais moi, au moins, même si je ne peux pas aller dans le bureau de Badibanga, mais dans votre micro, je le dis, Badibanga, réparer les routes. Mais il va m'écouter. Il va m'écouter. Je contribue quand même. Badibanga, le problème de l'électricité pose des problèmes. Mais il va m'écouter. Au moins, que vous avez quelqu'un qui peut lui parler, si je le vois, je l'attends au téléphone, je lui dis ces choses-là. C'est mieux que ça tombe dans les oreilles d'un de nos amis qui doit quand même faire quelque chose pour sauver les fils que les meubles. qui s'ils offrent au décembre de l'électricité, 19 décembre, exactement 2017, trois mois. Le problème de l'électricité est à la quête et d'un moment de ce qu'il y a. Qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il y a ? Qu'il y a ? Qu'il y a trois mois à avoir pour qu'on puisse créer et qu'il y a une grosse sorte d'organiser des élections qui n'ont pas grand temps de la crise et de l'électricité de l'État pour éviter à la vie de l'électricité. Il y a eu contradiction. Les ministres d'État demandent 1,8 millions, milliards pour pouvoir organiser les élections. Mais à ce moment, pendant qu'on les a donnés 550 millions de dollars pour payer des fonctionnaires, réparer les routes et faire tout ça pour les fonctionnaires des gouvernements avec 550 millions. Ce qui était signifiant, n'est-ce pas ? L'État d'être à l'Arapou pour que cet argent entre à mes yeux et tout ça et même ceux qui ont signé et ils puissent toujours là-bas dans les 550 millions. Mais maintenant, les trois mois de body bank, on veut les reprocher, les premiers qu'on est atteint de saisir les femmes dans les hôpitaux par manque de PMA. Oui, c'est un système depuis des années. Tout au long du gouvernement, Laura Désiré, Kabira et l'autre ici, on a toujours mis au cachot les femmes qui accouchent dans des hôpitaux. Ok. On l'acquise, le problème des dollars, le dollar à 1.300 et quelques. Mais l'État congolais lui-même, il paie les gens à 95. Mais le dollar à 1.300 et quelques. Ça, c'est aussi de l'escroquerie. Ça aussi, c'est... Alors... Il y a une chose qui est très... Il y a une chose qui est très... Aujourd'hui, il paie la part avec le dos. Ok. Mais maintenant, Badibanga, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a trouvé le dollar, il l'a trouvé à 13, à 1.300. Mais quand il est arrivé, c'était... retourné à 1.100, 1.200, 1.250. C'est-à-dire que quoi ? Non, il n'a pas de passe. Il est toujours dans la fouchette. Il est toujours dans les 13. Mais il a... C'est tradition dans les multiples gestions que nous avons connues. 1. Maintenant, quelle est la faute de Badibanga, si c'est point-là ? Il a trouvé les sacrières, comme son ministre de budget a parlé, qui n'ont pas cet argent. Mais j'ai vu Badibanga lui-même, il a fait un petit communiqué dans la bande de passantes à la télévision de vos amis de Télé 50, qui va organiser les élections dans le délai. Il va trouver des moyens. Mais celui-là est chef, le ministre de budget n'est pas chef. Il a déjà dit, il est attiré de collecter l'argent. Et je lui ai dit, Badibanga, contrôlez bien les régimes financières du pays. Matatata a laissé une bombe à retardement avec ces régimes financières. Bloquez tous ces gens-là. Canalisons les recettes vers la Bac-Satra et surveille bien le gouverneur de la Bac-Satra. Pas de planche à billets pour favoriser les maisons qui poussent à Guita, ça comme les champignons. Contrôlez, dites aux périodes que nous sommes associés dans la gestion. Vous êtes présent, moi, sous-premier ministre. Votre gestion est contestée par l'ensemble de la population congolaise parce qu'il y a des bouillabès. Maintenant, laissez-moi contrôler les régimes financières pour apporter un bon résultat que le peuple attendait dans ces 12 mois de gestion et que j'organise les élections. Celui qui vient d'aller va trouver quand même les caisses de l'État avec un peu de moyens. Pas comme c'est que Matata Pogne est parti, il a tout vidé, il a tout vidé, il a tout fait à la primatire deux ou trois fois, j'ai eu pitié de la primatire sans argent. Mais maintenant, l'argent commence à entrer petit à petit et il faut quand même féliciter les gens de la primatire qui travaillent par arrache-pied pour pouvoir rappeler les caisses. Alors, l'objectif principal pour nous, ce sont les élections et non la CENCO, moins encore les postes tant convoités. Parce que, Roland, en convoitant les postes pour faire la politique de haute étoile que je vais mettre, les élections pourraient se réorganiser que dans trois ans. Oui ? Parce que, mais, Kabila n'est pas bête. Il a géré plus que nous autres, il connaît, ils nous connaissent tous. L'État que vous créez comme divergence, mais, à tout le président de la République, quand il a vu qu'il y a des divergences, il peut toujours mettre le poudre aux yeux et il peut mettre même quelques arachides là-bas, pof ! Vous vous disputez une année, deux ans, trois ans, mais lui, il est là, tant que chef de l'État, il n'a rien à perdre. Mais comme le Congolais, nous aimons toujours des négociations, sans négociations, j'ai dit à Badi Banga, même si on ne peut pas se voir, mais suivez à la télévision, c'est le Conseil, pour sauver votre honneur. Faites en sorte que les résultats financiers soient contrôlés par des inspecteurs, mettez les inspecteurs de parquet à mouvement. Moindre ressources, on va prendre de la personne. Si, si, le gouvernement, faire son travail pour remplir les caisses de l'État. Alors, dans ce que vous avez dit, je vous dis ouvertement, mon frère, Rizzo, les caisses de l'État doivent être remplies de la manne de la République. Comment vous l'avez ? Non, je vous ai montré les régions financières d'abord. Nous tous, nous devons payer les impôts. Les gens qui construisent des maisons, ils disent que ça doit vous payer. Et quand l'argent atterrit à la Bac-Satran, il ne faut pas que la nuit, on commence à prendre ça, aller avec ça à Brazzaville, en Europe, et tout ça. l'argent de l'État doit être contrôlé comme en France. En France, oui, on peut prendre 10 000 euros. Mais tous les opposants vont tomber sur toi. Vous avez vu le problème de François Fillon. C'est comme ça que le pays peut être géré. On ne peut pas laisser les gens voler l'argent de l'État comme ça, comme ils ont dit. ce n'est pas possible. Mais on arrête le Kourouna, on arrête des gens inutiles, mais les vrais Kourouna qui volent, ils sont exactés de tout. À cravate ou à chemise ou à ceci, ou à col mao, mais ce sont toujours des Kourouna. Le premier, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement Baniwara est bloqué. Alors, beaucoup d'analystes parlent de la crise en place, de l'analyse en application de la mort de la science et de la science. C'est ce que je fais dans l'analysement. Et on dit que le jeu de l'analyse n'est pas un angle de terrain. Je suis un premier de l'analysement de terrain. On donne l'analyse de l'analysement de l'analyse de la nécessité avec le président de l'analyse de l'analyse de l'analyse et le professeur Alcantopé, le président de l'analyse et le président de l'analyse et le président de l'analyse de l'analyse de l'analyse et de l'analyse et de l'analyse. Comment c'est ? Non. La réponse obtenue auprès de ces gens que vous avez cités vers Félix de l'analyse va d'abord atterrer ton père. Mais les mireaux désorent. Félix a reçu une réponse claire ici nous sommes des Africains va d'abord atterrer votre papa avec dignité avant de faire des tournées pour ses îles. Ça c'est une réponse si c'était moi j'allais plaire. Mais je dis ce que nous avons appris les écrits en démontrent. Mais Alpha Conde il est arrivé au pouvoir comme démocrate. Maintenant aujourd'hui il a changé on l'acquise d'être le dictataire. Jouma il a des sociétés au Congo qui ne sont pas contrôlées. Moi je sais que dans la case la case des voisins brûle moi je vais là-bas pour prendre les malettes et quelques billets de bagues que je vais trouver je récupère. Pendant cette période de vaches maigres que nous traversons c'est ce qui tire profit des richesses du pays l'électricité le diamant le pétrole mais c'est ce qui attire bénéfice que l'argent n'attire même pas dans la caisse de l'Etat. Ce ne sont pas les gens modèles que moi je peux aller visiter. Le jour que vous apprendrez que Mokia gère quelque part venez voir l'entrée et la sortie et le peuple va trouver que non ça c'était un vrai catholique c'était un garçon qui a été baptisé en 1967 vraiment un modèle pour notre nation. Imaginez-toi Laura Désiré Kabil est entré moi on m'a arrêté dans les cachots 19 fois vous allez dans les cachots vous me trouvez je suis là 19 fois Kachachi Demiap partout moi j'étais les derniers qui étaient restés à Demiap 4 Demiap déménagés de Kachachipou là où il y avait Sarma on avait donné l'ordre qu'il y a qui moi qui dois rester seul dans les cachots tout le monde était parti mais après tout après vérification j'avais toujours eu raison j'ai eu raison 19 fois on m'a arrêté 19 fois j'ai eu raison partout oh non votre société est avec Baramotto mais quand j'amène des documents au vérifié avec les inspecteurs tout ça l'autre jour je vous dis il y a quelqu'un qui habitait sur l'avenir Tchatchi et moi j'habitais sur l'avenir Roy Baudouin Molleka il était administratif de l'année extérieure un jour je vois une convocation on vient me prendre le matin je vais à l'année extérieure de 8h j'ai été libéré à 15h on m'a accusé je sois avec un tel et tout ça j'ai amené toute la documentation mon petit frère l'autre était là-bas dans la voiture derrière à dire de pleurer il m'attendait mais quand on a contrôlé tout ce que les gens m'a accusé Roland le monsieur est arrivé à 15h on lui a fait rapport il m'a tourné les dos on lui a fait rapport et il s'est retourné il m'a dit mais c'était libre ok les gens ne croient pas que moi j'allais sortir tous ces amis tous ces gens qui m'ont accusé dans la vie ils ont échoué j'ai été arrêté 19 fois dans des cachots surtout le tribunal des grandes ça c'est quand vous allez là-bas je suis toujours je peux faire 3 ans 3 mois 3 semaines dehors là pendant la pluie moi je suis dehors un prisonnier cette honnêteté cet exemple doit servir à tous les dirigeants du pays quand on a les affaires de l'état entre se mains on ne doit pas se permettre de dérouler parce que quand vous piez l'argent de l'état ça dit que vous touez tout un peuple conséquence on a qu'ils on a dit on a dit qu'on a tenté d'arrêter les femmes dans les cachots dans les maternités oui son mari touche 80 dollars par mois matérialité lui demande 200 dollars faites pas la différence on le touche tous avec on a 5 alors que le taux est de 130 mais imaginez-vous comment un type comme moi je peux me permettre si je suis chef je peux me permettre d'arrêter ces gens de femmes parce que l'erreur au niveau du gouvernement le gouvernement qui paye mal ces gens-là l'hôpital est 200 dollars et le type il va toucher 80 dollars et si il est 80 dollars il faut soustraire les dettes ils ont droit à la nourriture le transport se faire soigner et tout ça c'est à peu près 20 ou 10 dollars mais il doit trouver 190 dollars pour payer pour sa femme c'est normal que vous trouvez dans les maternités autant de femmes c'est ça que l'Assemblée nationale veut convoquer Badi Bangapour pour l'attendre pour ça mais il a trouvé cette situation il va y remédier d'ici peu il va régler tous ces problèmes-là on doit faire comme dans d'autres pays vous avez des dettes vous signez et après on va venir il faut apprendre hier nous le mot qu'on se promenait dans des poches qu'avec des chèques moi je n'avais pas l'habitude d'avoir des dollars ou des aérimonnaies non quand on cause même un problème à marcher je fais un chèque aujourd'hui même vous faites un chèque et les gens commencent à douter parce que le monde a changé moi quand il me donne un chèque j'envoie ça je connais je peux envoyer ça dans mon compte mais tout ça c'est parti on est maintenant dans un autre monde abandonné alors celle-là qui a qui moi je le demande de l'appuyer comme il a déjà pris l'engagement de organiser les élections dans les délais mais il doit l'appuyer il faut commissaire jusqu'au bout mais ce n'est pas pour moi Badi Bangorien je vois la date bitoire c'est un homme ici Nanga corner Nanga on l'acquise d'être de la majorité mais il fait son travail il a rôle les gens vous pouvez l'acquiser comme vous voulez lui il est ici il est là-bas il vient ceci il se retourne il se retourne il se prépare les autres ils veulent la primative et que Badi Bangorien doit partir mais Badi Bangorien il prend toujours l'argent il dit continuez votre émission il est tenté de donner l'argent à la CENI il est tenté de donner il faut quand même lui féliciter sur ce point parce que la CENI ne se plaît plus sur Badi Bangorien la CENI ne donne plus d'autres explications mais maintenant il va lui laisser même des provinces il va se retourner d'une convocation de corps électoraux et maintenant nous nous allons dire quoi oh non il faut attendre non non après si le groupe Kabila gagnait vous allez dire oh non il y a une tricherie mais le temps que nous poussons nous préparer nous nous préparons au moins pour se disputer la primative quelle honte pour les Congolais donc vous vous rappelez pourquoi il faut que les gens arrêtent de faire des situations oui et de parler comment l'organisation de ses élections parce que si nous gagnons les élections Kabila partira et tous vont partir si c'est l'IDPS ou si c'est moi si c'est moi qui pouvais gagner l'IDPS aura une place de choix un état d'autre mais parce qu'on a un vrai ensemble dans l'opposition mais c'est là ici que nous perdons à travers le CEC à faire partie Badibanga dans l'entretien vous vous disputez contre Badibanga vous même vous êtes divisé à 3 ou 4 morceaux mais même lui même Kabila il va dire c'est déjà ici recollez-vous d'abord avant de venir se disputer pour le poste de Badibanga c'était impossible c'est honté bon ça m'a fait de la peine j'ai vu la vidéo beaucoup m'ont envoyé ça bon des fois il avait reçu l'information en retard vous savez vous il est le patron de la presse première information il reçoit avant de faire un autre deuxième point de presse il a déjà donné le point de presse pas totalement vérifié et comme comme son collègue le général le pont est venu apporter une lumière parce que c'est lui qui a la sécurité militaire entre ses mains je crois que notre ami le ministre de communication il va changer il va s'appuyer à ce que l'autre a dit il n'est pas encore trop tard pour mieux faire donc il a reçu la première information avec des commandes maintenant comme il y a cette expertise des experts maintenant il y aura le temps maintenant de changer parce qu'il y a déjà des arrestations je ne peux pas clouer le ministre de communication il a reçu vite l'information et comme il y a quelque chose l'envoi va dire il a dit mais comme il y a correction par le même gouvernement par le même armée on ne peut pas clouer le ministre de communication pour ça comme il y a correction il va corriger prochain point de presse il va corriger parce que maintenant il a des éléments palpables de ce service de sécurité voilà bon j'ai vu la vidéo si tel est le cas comme a accrédité cette thèse par le procureur général militaire il y a eu des tuéries alors mais ce n'est pas à mon niveau en tant que politicien d'amplifier je dois aussi être prudent je ne dois pas amplifier comme ça voir le temps pour sauver l'évolution voilà je vois là je vous dis je suis avec vous ici je quitte ici je vais aller dans mon bureau je vais trouver le bureau toujours dans le noir moi tu vois ici piqué tout le temps par des moustiques le soir quand je travaille le moustique parce que je vais laisser la fenêtre ouverte et la porte ouverte et les moustiques n'aiment pas ça les adversaires valables mais il faut toujours appeler il faut toujours appeler appeler les gens de la Sénèche ils viennent ce qui est ici c'est un faux problème ils ont un problème des disocteurs quand ils appellent ils viennent ils viennent remettre les disocteurs et le courant rentre mais quand ils partent même 3-4 minutes le type de la Sénèche peut faire même 60 tours par jour pour remettre les disocteurs ici je peux dire la cabine confinante et Océanie bon marché et au centre-ville mais je cause avec les gens de la Sénèche et même ils n'en reviennent plus donc quand la politique ne marche pas tout devient tel que nous sommes alors ça c'est le problème des peuples ces gens là qui amènent des groupes chez nous sous Mobut il n'y avait pas de groupe de bruit demandez-moi votre grand frère votre politicien j'habite au centre-ville mais comment moi j'habite là-bas ici il y a les étrangers ici les étrangers le soir et tous ils mettent des groupes celui qui a pâti c'est moi nous sommes dans les noirs je suis obligé d'appeler les gens de la Sénèche venez le remettre pour que ces gens là ces groupes là c'est 20 minutes après ça part et ils redémarrent ils ont des groupes qui redémarrent comme ça automatiquement même la nuit mais moi j'ai dit dans ce pays ici il y a un chef de l'état il y a des gens qu'il faut qu'est-ce qui se passe on prend tous les jours l'argent de la Sénèche pour aller cacher ça quelque part les gens construisent avec ça des flats des maisons en Afrique du Sud par-ci par-là mais une histoire comme 10 octaires ça peut coûter combien dans la vie quand moi j'avais les possibilités j'ai pu acheter ça je peux acheter ça même 2 ou 3 ou 4 ça ne coûte pas 10 octaires c'est une petite pièce comme ça une petite pièce comme ça ça va coûter quoi la Sénèche mais il est faux si y'a main pour faire sortir beaucoup d'argent pour la réparation alors j'ai compris que le pays est mal gouverné quel est le problème Badi Banga doit s'arrêter arrêter tous les directeurs de la Sénèche ils vont ils vont ils diront les vérités de ce qui se passe n'est-ce pas ? parce que quand vous allez un jour je suis allé à Ngiringir avec une voiture taxi la nuit Ngiringir où moi je vivais je suis arrivé à Ngiringir en 1969 et j'ai quitté Ngiringir en 1973 pour aller habiter en ville jusqu'aujourd'hui mais nous on s'est promené la nuit et c'était pas comme ça le courant il y avait un merveille mais je suis arrivé la nuit je suis passé même dans l'avenue où j'habitais chez nous train noir je suis allé à la ténèche de Ngiringir je suis passé jusqu'à ma carangouza là-bas jusqu'au j'ai dépassé les ports là je suis monté ah j'ai pleuré j'ai pleuré moi j'ai prié sur Panzi Karatwa en Ngiringir moi j'ai prié là-bas quand j'étais à Copeti une église de cet esprit mais on avait le courant 24h c'est 24h la maison n'était pas grave mais c'était une petite église que nous on priait on dormait à l'église avec le courant mais aujourd'hui je suis passé par là ah comment je peux entrer parce que les gens disent papa moi c'est toi qui es politicien maintenant parce que les gens croient que c'est moi qui le fait je ne peux pas le nier je ne peux pas nier parce que je suis politicien c'est normal que tout peuple toute personne a le droit de m'attaquer pas me boxer mais se plaindre auprès de moi comme ça moi je peux parler comme je suis souhaité de parler ici quel est le problème Poutine à la Russie la Russie Poutine ces gens de la snelle ici existaient aussi chez lui pendant l'hiver les amers tout ça qu'est-ce que Poutine a fait il l'a attendu pendant l'hiver passé il a pris les patrons comme l'ADG de la Snelle aujourd'hui et tous les directeurs de la Snelle ils ont amené dépasser Domododovo leur aéroport ils sont partis les gazer là-bas pendant l'hiver sans électricité ces gens allaient mourir on va maintenant à la Russie aujourd'hui les problèmes de l'électricité sont résolues mais si c'est nous c'est le vol comment je peux passer dans une avenir il y a les câbles j'ai fait ça à Baroumbou je vous ai dit la fois passée au nom de Badibanga je passe les gens quand ils sont sortis les mamans l'avenir est traversé par les câbles les câbles qui donnent l'électricité comme ça ils ne voient-ils ne peuvent pas passer ils ne voient-ils les étés seuls je me suis arrêté j'ai appelé le D2K de la Snelle il m'écoute je dis Badibanga m'a dit que je t'appelle tu dois venir ici il est arrivé lui-même quand il est arrivé avec le téléphone je dis c'est nous pour traverser nous dire non 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 présent aucun et après il a appelé les gens pour réparer j'avais dit ça à Badibanga voilà les gens c'était conscience c'est pourquoi j'ai dit à mes amis de l'opposition pourquoi vous vous disputez les postes puisque la population ne va plus voter l'autre côté qui a géré on va nous essayer les nouveaux bénis nous allons relever les défis pourquoi se disputer pour aller échouer avec ceux qui ont échoué mais c'est le journaliste c'était c'est un cas maléré c'était un cas maléré je croyais que Kimbouta qui est moi il pouvait régler le problème de Kinois dommage 10 ans que ce soit lui que ce soit ce bourgoumès le préalable de la pique il doit se rendre compte mais là il y a l'échec de la nomination de bourgoumès c'est sur tout étendu de la ville de Kichas l'échec les gouverners le bourgoumès ce n'est pas le travail ils sont sous la coupe du gouverneur de la ville et regardez la ville de Kichas imagine-toi l'avenir où il y a l'autel de ville quitter cet avenir pour arriver jusqu'à Bautour et Consol vous allez dire mais est-ce qu'il y a un gouverneur de la ville ou il y a un vice devenu l'objet des moqueries parce qu'on a des autorités qui ne sont pas conscientes des postes dont ils occupent c'est ici que le pouvoir il y a l'ésure du pouvoir quand il y a l'ésure comme un homme qui est fatigué moi j'ai un bureau ça fait 37 ans que je suis dans ce bureau que je travaille mon propre bureau crois-moi il y aurait un moment où je vais me fatiguer je ne mettrai plus mes pieds là-bas ce sont mes enfants les autres qui vont prendre les clés ils vont commencer à faire le travail que je fais moi je fais une fondation c'est à dire maintenant de cesser de se promener de créer de promener d'étudier pour que demain ils puissent me replacer moi je dois me reposer c'est la même chose l'ésure du pouvoir 10 ans dans un poste de gouverneur vous avez vu vos échecs et vous allez continuer à avoir vos échecs je ne dis pas moi je n'ai jamais convoité un poste sinon j'aurais dit embêté je dis non vous avez trouvé la ville de Kitsha ça comme un cadeau à poissonner regardez ce que vous avez dit des poubelles je ne sais pas on a un gouverneur on a des autorités où est le ministre de l'intérieur pour engueuler le gouverneur et qu'on sort bon le mal est que quand les gens sortent du PPRD ou de la majorité ils n'ont plus peur même s'ils commettent les erreurs j'avais vu André Gumbuta comment il répondait à son ami de la majorité qui ça matata pognon ah non quand on vous dit le problème de poubelle vous devez trouver des solutions pour régler ce problème de poubelle il ne faut pas seulement vous jeter des responsabilités et tout ça non moi je n'aime pas jeter des responsabilités aux autres mais je sais que je les assume mais ce qui se passe je ne condamne personne c'est un cri que je donne au gouverneur de la vie de Kitsasa il est Kinois l'argent ne fait pas tous les bonnets mais quand vous avez une ville propre les autres gouverneurs les gouverneurs d'autres pays du monde quand ils viendront chez toi ils vont trouver la propriété vous serez pris comme un exemple mais quand ils viendront chez toi ils trouvent le modèle de gouvernement le gouverneur que nous avons avec une ville pourrie mais ils ne voient même pas faire trois hérite et ils disent bon monsieur le gouverneur merci je vous ai visité mais je rentre parce que quand vous traversez vous allez ailleurs vous n'allez pas trouver mais et ils ont laissé la ville sciemment ils voient que l'argent l'argent qui suivait mon exemple 20 ans de pauvreté de prison j'ai vendu ce que j'ai pu vendre pour vivre avec les enfants mais je n'ai jamais volé quelqu'un créer des problèmes à quelqu'un pour vivre merci mot de la fin mot de la fin à toute l'opposition congolaise je dis ça rancine ça menace passer aux grenades lacrymogènes que nous avons reçu depuis des années passer à nos morts nos amis qui sont morts il y en a qui s'est coupé les bras devant moi à à building sous à dans une marche organisée par nous il y a eu des morts au travers des cadavres nous devons passer à ça c'est pas que moi je me suis échappé je ne suis pas mort et que je dois me réjouir non je passe à ceux qui sont tombés sous mes yeux si nous faisons cet examen de conscience l'opposition dans son ensemble même les nouveaux venus dans l'opposition nous devons nous retrouver sans orgueil sans humiliation des autres nous pouvons débattre les problèmes de la conquête du pouvoir parmi nous il y en a qui ont beaucoup de millions nous pouvons organiser les élections pendant cette période de crise la crise qui est constatée par notre peuple parce que quand vous allez pour toucher l'argent auprès de l'Etat il n'y a pas l'argent mais quand les ministres plaire qu'il n'y a pas l'argent c'est-à-dire que la situation est au très catastrophique l'opposition dans son ensemble j'ai là ce cri de guerre ce cri pour nous permettre d'aller se regrouper voir comment nous pouvons conquérir le pouvoir ça trop combattre parce que la situation est vraiment catastrophique pleurer les postes ministériels pleurer la primatire c'est se faire réduire et celui que nous combattons il ne partira pas mais avec l'appui de notre peuple pendant les élections nous allons gagner ainsi que le pouvoir pour cet appel qui produit cette émission l'appel à l'union raconté de toute l'opposition pour le récession qu'on continue dans cette du coup pour le monde je trouve qu'on peut être notre art qui s'est discuté et l'éducation avec le chéri M. Cauduma Congo Mekili Live toujours longueur d'avance